Monsieur François Mamba, bonsoir. Bonsoir. Je crois que c'est votre grand retour ici à la permanence de l'UDPS. Quel effet cela vous a fait ? Beaucoup d'émotions, mais je n'étais jamais totalement parti. Vous savez, il m'est arrivé, même en tant que responsable de l'exécutif du mécanisme, de venir saluer le patriarche Tissékeli, en s'est compris ici même. Mais comme vous l'avez dit, je suis bien, le contexte est différent et qu'il s'est agi aujourd'hui de lui faire rapport sur un certain nombre de contacts que nous avons pris et de voir avec lui quels sont les actes subséquents. Puisque maintenant, dans le cadre de la grande famille du rassemblement, chacun de nous a un rôle à jouer pour que ce pays conforte son unité, retrouve la paix et surtout la stabilité. Je suis un ancien négociateur de Sun City. Quand j'ai dit stabilité, j'ai presque envie de pleurer, puisque c'est une question que nous avions réglée, traité et réglée à Sun City en son temps. Et qu'il était clair que 2016 allait être l'année de validation. validation, pourquoi ? Puisque 5 ans minimum, 10 ans maximum, nous voici à 10 ans maximum. Et en ce temps-là, nous savions, certes que ça ne serait pas facile, mais que si ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'en 2016, alternance entre un président qui sort et un président élu qui entre d'une manière républicaine, la républicaine du Congo aurait fait un bond extraordinaire dans la direction d'un pays moderne qui n'a pas besoin que des gens viennent de New York ou d'ailleurs pour pouvoir lui dire ce qu'il y a à faire. Et nous l'avions fait aussi, ce n'était pas pour les belligérants, nous l'avions fait aussi pour qu'arrivaient en 2016 nos enfants, qui avaient à l'époque 16 ans, puissent en 2016, à 26 ans, non seulement concourir, mais avec des chances de battre n'importe lequel des anciens belligérants. Donc voyez-vous, nous avions légiféré pour l'avenir. Il est dommage, il est regrettable de voir que la personne sur laquelle reposait cette responsabilité, donne l'impression aujourd'hui de ne pas pouvoir vouloir avancer. Mais nous sommes là. Je pense que le résultat va venir. Vous êtes là, mais quel serait votre plan de sortie de crise ? Parce qu'à première vue, Edem Kodjo a été recusé par le rassemblement, la communauté internationale n'est pas tellement d'accord, le dialogue qui pourtant pourrait accorder pas mal de solutions semble être bloqué. A votre avis, vous le grand négociateur, dans quelle voie pourrions-nous aller ? Mais vous savez, ça pourrait être interprété comme une boutade. En fait, il n'y a pas de crise en 2016. Ce qui s'est passé en 2016 avait été prévu, être validé à San City. Qu'il faut-il faire aujourd'hui ? Le pacte républicain. Cinq ans minimum, dix ans maximum. Si c'est ça, on n'a même pas besoin qu'il y ait un facilitateur. C'est pour cela que, par ailleurs, la question Kodjo semble commencer à devenir l'autre problème de la République mentale du Congo, mais c'est assez effarant. Au demeurant, nous n'avons pas besoin de M. Kodjo ni de quelqu'un d'autre. Il nous suffit, nous, Congolais, de mettre en œuvre ce que nous avions entre nous, fixé, scellé comme un pacte. Un pacte, ça c'est respect. Il a déclaré, il, c'est Joseph Kabila, la semaine dernière en Ouganda, comme quoi il n'y aurait pas d'élection de calendrier électoral jusqu'à ce qu'ils aient terminé l'enrôlement. Corneille Nanga, hier, lundi, a été arranchéri. Quel est votre commentaire ? Nous avons dans ce pays une constitution qui avait, en son temps, en 2006, été soumise au référendum. Je ne vois personne, quelle que soit sa qualité ou sa position dans ce pays, qui ait un pouvoir supérieur au pouvoir de la constitution. Donc, nous allons revenir à la constitution et celle-ci sera respectée. Je vous remercie. Je vous remercie.